Madame, Monsieur, bonsoir. De toute évidence, vous êtes les bienvenus à ce principal rendez-vous d'actualité sur la première. Nous avons à peu près, pour ce principal rendez-vous d'information, une demi-heure à passer ensemble. Nous ouvrons donc cette actualité consacrée, je vous le disais, au social, avec la cinquième phase de formation des associations et ONG gabonaises, ouvertes ce matin à la fondation Banja, à l'initiative de la première dame de la République gabonaise, Madame Sylvia Bongo-Andimba. Le thème est retenu, était les outils de gestion et de suivi des projets des associations. Delphine Yari, presse présidentielle. La formation qui vient de se dérouler au centre Banja tient de la volonté de la première dame du Gabon d'aider les ONG et autres associations et coopératives à renforcer leur capacité en vue d'une opérationnalité sans conteste. Pour cette cinquième phase, dans le contenu des différents modules, portée sur le diagnostic des besoins, la conception et la mise en œuvre des projets, leur gestion budgétaire, le processus de réseautage et action de visibilité, il s'agit d'amener chacun dans son champ d'action à acquérir les rudiments techniques nécessaires au déploiement de sa structure sur le terrain. C'est une formation qui est très importante. Les organisations de la société civile ont plein de projets, plein d'idées qu'elles mettent en œuvre ou parfois elles manquent de moyens aussi pour les mettre en œuvre. Et à travers cette formation, on vise à ce qu'elles disposent des outils, des techniques, des savoir-faire, des compétences pour pouvoir mener au mieux leurs activités sur le terrain. Ces formations sont en toute évidence d'un apport considérable pour les bénéficiaires. qui, pour être plus efficaces, ont besoin d'ajouter une autre valeur à leurs connaissances initiales. Il faut dire que l'essentiel à retenir ici, c'est la mise en œuvre des projets, dans la possibilité de créer une réelle visibilité entre le projet et le bailleur du projet, de manière à ce que le bailleur soit disponible à pouvoir vous assister selon que votre projet est présenté sur le cours moyen et long terme. Plus vous avez des rapports techniques assez fiables, plus le partenaire peut vous assister. C'est une aubaine pour la société civile gabonaise et surtout pour les jeunes ONG que nous sommes, parce qu'auparavant, des formations assez précises sur la gestion des projets n'étaient pas données. Là, c'est ouvert au grand public, à tout le monde, à tous ceux qui veulent, acteurs de la société civile, qui veulent construire quelque chose de durable. Et moi, je dis bravo à la première dame et surtout, c'est un grand geste pour nous. Et je crois que ça va permettre de booster l'organisation même de la société civile au Gabon. Qu'on sache que la société civile, ce n'est pas des plaisantins, mais c'est vraiment des gens qui veulent réaliser des choses et qui peuvent le faire en fait. À retenir que ces formations ont été initiées au lendemain de l'appel à projet, lancé par Sylvia Bungo-Ondimba et sa fondation. Un appel à projet visant à soutenir les projets de développement et les initiatives locales, porteurs de solidarité pour les communautés et les populations les plus vulnérables au Gabon. La procureure de la République, Sidonie Fleuroué, en visite surprise à la mairie du 1er arrondissement de Libreville, objectif de cette démarche, toucher du doigt les réalités de l'élaboration des pièces d'état civil dans notre pays. Cherelle Bungota et Victor Mondunga l'ont accompagné. Après avoir sensibilisé les maires sur l'importance de l'authenticité des actes d'état civil à Libreville, cette visite inopinée du parquet de la République près le tribunal de Libreville à la mairie du 1er arrondissement a permis de constater plusieurs irrégularités dans l'établissement des actes de naissance, de mariage et de décès. Le premier problème qui nous a marqué, c'est celui de l'existence des fiches de déclaration de naissance alors même que les registres d'état civil ne sont pas disponibles. Donc le besoin émis par le maire et par rapport à ce qu'il nous a dit n'est pas suivi par l'autorité chargée de mettre à sa disposition les registres d'état civil. Les actes de transcription ne sont pas en reste, les informations apportées par les déclarants ne sont pas toujours conformes à la loi, les fichiers sont traités avec légèreté, méconnaissance du travail ou absence d'honnêteté professionnelle. On ne peut pas concevoir qu'un enfant qui a été déclaré par exemple à l'ambassade de France soit l'ambassade du Togo puisse encore saisir directement le maire d'arrondissement pour transcrire l'acte qui a déjà été établi par ces autorités consulaires des pays précités. Alors il va falloir donc que dans un proche avenir que nous puissions nous asseoir avec toutes ces autorités, j'entends le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, pour que la question soit discutée et qu'on sache exactement ce qu'il en est. Au sortir de cette visite, des actes soupçonnés de faux ont été envoyés en enquête pour vérification. Les officiers de police judiciaire sont donc interpellés à veiller à l'exactitude des documents fournis par les déclarants, dans un souci amélioratif de l'état civil gabonais. Suite à la prolifération des sociétés de transfert de fonds dans notre pays, la procureure de la République et les officiers des polices judiciaires ont effectué hier une descente sur le terrain. De cette opération, l'on retiendra que le fléau est alarmant. Plusieurs opérateurs économiques ont été pris en flagrant délit. Compte rendu en image, Sherelle Bongota, Victor Mondoga de notre rédaction. Le blanchiment est le fait pour un opérateur économique ou toute autre personne morale ou physique de blanchir les fonds ayant une origine délictuelle ou criminelle. Le blanchiment d'argent est un phénomène récurrent au Gabon. Et la prolifération des maisons de transfert informels des fonds a accentué cette activité repréhensible à Libreville. Face à cette situation, le parquet de la République, près le tribunal de Libreville, s'attèle à démanteler ce réseau. Sur le terrain, le parquet de la République s'active à traquer ses opérateurs économiques excellents dans cette activité informelle. Et ce, en marge de la réglementation en vigueur relative au transfert des fonds dans la sous-région d'Afrique centrale. Le Gabon est ouvert pour recevoir ou à recevoir tous les opérateurs économiques qui vont exercer conformément aux lois de la République. Selon certaines indiscrétions, des opérateurs économiques d'origine ouest-africaine constitueraient tout simplement la passerelle du transfert illégal des capitaux. Ce qui, naturellement, empiète sur l'économie nationale. Nous avons le soupçon, le soupçon parce que pour l'instant nous n'avons pas encore de preuves, mais nous avons le soupçon quand même que par rapport au taux pratiqué en ce qui concerne le transfert des fonds et le change qui se fait de manière informelle, qu'on peut être amené à des situations de blanchiment. Au-delà de la concurrence déloyale dont pouvaient se plaindre les maisons de transfert ou alors les établissements financiers de transfert de fonds, il n'y a que l'ordre public économique et financier et troublé. Qui est à la tête de ce vaste réseau dont les tentacules s'étendent sur le territoire national ? Quelle est la main invisible qui tire les ficelles de cette nébuleuse ? Autant de questions que seule l'enquête diligentée par le parquet de la République près le tribunal de Libreville devra nous édifier. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale invite tous les députés élus de la 12e législature à être présents à Libreville au plus tard le dimanche 26 février 2012. Ils se présenteront à l'Assemblée nationale le lundi 27 février 2012 à 9h30 en vue de la remise des attributs suivis à 15h30 de la séance plénière à huis clos relative à l'élection du président de l'Assemblée nationale et des autres membres du bureau. A cet effet, la présence de tous est vivement souhaitée. La direction générale des impôts en campagne contre les fraudes fiscales, elle est en croisade depuis ce matin dans les mairies d'arrondissement de Libreville. Un reportage de Patrick Nsenki de notre rédaction. La fiscalité et la parafiscalité insidieuses continuent de nuire aux performances de l'économie nationale et détériorent des faits le climat des affaires au Gabon. D'où l'intérêt de cette séance de travail autour des tables. Les plaintes des opérateurs économiques contre le démembrement de l'administration sont récurrentes au moment où la direction générale des impôts est en pleine campagne de recouvrement. Il s'agit d'une réunion de concertation entre toutes les administrations qui interviennent pour titre de contrôle sur le terrain. Parce que depuis un certain nombre d'années, l'administration s'est rendue compte de ce qu'il y avait des chauveillements de compétences entre les entités administratives par le fait de certains textes de loi ou certains décrets qui ont été pris et qui fixent l'attribution de ces différentes entités administratives. Donc il fallait, pour éviter d'asphyxier les opérateurs économiques, que très rapidement, les administrations qui effectuent ces missions de contrôle sur le terrain se retrouvent pour mettre à plat l'ensemble des textes que nous soumettrons aux autorités ministérielles, éventuellement au Parlement, en vue d'harmoniser les opérations de contrôle qui finalement débouillent sur ce que nous appelons des amendes et des pénalités. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que trop d'administrations interviennent souvent pour les mêmes objets. Il va falloir donc qu'on extirpe de l'ensemble des textes tout ce qui participe au chevauchement de ces administrations et permettre donc aux opérateurs économiques qui sont les contribuables, les assujettés de pouvoir payer des amendes ou des pénalités en toute connaissance de cause et sur la base de textes qui existent. Les patrons des entreprises gabonaises face à l'enjeu du management des ressources humaines et financières, un séminaire ouvert ce matin à l'initiative de la Confédération patronale gabonaise. Compte rendu Edgar Nzembi-Dukaga sur des images de Victor Mundunga. Le contexte économique particulièrement contraignant nécessite pour le Gabon l'émergence d'une nouvelle classe de managers. Des patrons d'entreprises dont une quarantaine représentait à cette seconde session annuelle à l'initiative conjointe de la Confédération patronale gabonaise et de HEC Exécutif Club Paris tentent de cerner le profil type d'un bon manager. Il est bon pour les entreprises gabonaises de pouvoir échanger avec des partenaires extérieurs qui sont déjà beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine-là. À l'occasion de ces réunions, j'ai eu une nouvelle dimension dans la capacité de manager. Je partage des expériences avec d'autres managers et ça me donne la possibilité de pouvoir répercuter dans mon entreprise ce volet-là qui n'est pas technique du tout mais qui est celui de manager des hommes, de manager un budget. Pour survivre dans un milieu compétitif qui n'éprouve aucune pitié pour tout chef d'entreprise amorphe et sans sens d'imagination, les patrons et conseils juridiques réunis à Libreville devront capitaliser les outils dispensés à cette session annuelle. Il y a effectivement un animateur qui lui peut venir nous dire ce qu'il entend par le management mais également il y a des participants qui eux aussi sont par ailleurs des managers donc c'est l'occasion de pouvoir échanger, pouvoir s'enrichir mutuellement. Comme le veulent nos autorités, il faut que les entreprises gabonaises soient plus performantes et pour qu'elles soient plus performantes il faut que ça rime à la nouvelle donne aujourd'hui en termes de gestion, de management, d'organisation, d'accompagnement des équipes parce que le Gabon veut aussi maintenant avoir ses champions nationaux et qui rayonnent dans la sous-région comme le font les autres entreprises. C'est le management, c'est-à-dire la façon dont les responsables et ici il y a beaucoup de responsables importants travaillent avec leurs équipes et il y a une conviction très forte que nous avons c'est que l'important c'est les hommes. Une entreprise c'est un ensemble d'hommes et c'est la façon dont ces hommes sont motivés, la façon dont ces hommes travaillent, comprennent ce qu'on attend d'eux, ont envie d'y aller, qui fait la différence entre les entreprises qui marchent et celles qui marchent un petit peu moins bien. Cette session qui résulte d'un partenariat multi-entreprises est une réponse proportionnée de la CPG à l'invite répétée du chef de l'État à la démocratie économique. L'Institut français a servi de cadre ce matin à l'ouverture de la sixième journée des rencontres prépa-entreprises organisées par les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs de France dites prépa-bac Léomba-Matsup. Un reportage de Joyce Awangi sur des images de Marlise Nengue. Ouverte en marche du 20e anniversaire de la création des classes préparatoires Léomba-Matsup, cette journée est placée sous le signe de la formation et de l'orientation. C'est le lieu d'échange entre anciens élèves et potentiels candidats sur l'opportunité de s'informer non seulement sur les métiers d'ingénieur en entreprise mais également sur les débouchés qu'en forcée formation. Pour le proviseur du lycée Mba, premier responsable du cours préparatoire, c'est le lieu ici de rappeler les modalités requises pour bénéficier des différentes formations. C'est un petit établissement, il faut le dire, à l'opinion, qui est logé à l'intérieur du lycée national Léomba qui rassemble entre une trentaine et une cinquantaine d'élèves. Ces élèves sont particulièrement des élèves recrutés dans les séries C et E, donc c'est des séries extrêmement scientifiques. Ces élèves sont recrutés, ils sont formés pendant deux ans au lycée national Léomba avant d'intégrer les grandes écoles d'ingénieurs de France. Le prépa maths sup a déjà contribué à la formation et l'intégration de plusieurs de nos compatriotes. J'ai fait toutes mes classes au lycée national Léomba et ensuite j'ai intégré les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc au sorti des classes préparatoires, je pense que par rapport au niveau d'enseignement dans les classes prépa du Gabon, on a pu intégrer facilement certaines écoles. À la fin de mon cursus d'ingénieur, j'ai fait un cursus d'ingénieur informaticien, donc je ne suis pas rentré directement au Gabon. Ce qui a fait que j'ai été approché rapidement par des entreprises françaises. Ça m'a permis d'avoir une très bonne expérience. Par ces journées de rencontres organisées chaque année, les responsables du prépa Léomba Mathieu démontrent leur ambition et détermination de former la future élite gabonaise. Le Rotary Club de Libreville au Koumé a organisé une collecte de sang ce matin en collaboration avec le Centre National de Transfusion Saguine. L'opération s'est déronée à l'esplanade du supermarché Mbolo. Mon sang pour les autres, c'est le leitmotiv de cette action humanitaire réalisée par le Rotary Club de Libreville au Koumé. « Je donne mon sang, je sauve une vie, je suis un héros ». Cette action en faveur du Centre National de Transfusion Sanguine a eu la participation de plusieurs nouvelles recrues de la Gendarmerie Nationale. Pour les organisateurs, ce geste rentre dans le cadre des activités d'action d'intérêt public de cette organisation. Aujourd'hui, la collecte de sang, c'est une action qui est organisée par le Rotary au bénéfice du Centre National de Transfusion Sanguine. Nous, on arrive surtout en appoint logistique et tout pour permettre au Centre National de Transfusion Sanguine qui est la seule, on va dire, grosse banque du sang du Gabon de pouvoir collecter suffisamment de sang pour pouvoir le mettre au service de la collectivité. Hormis les agents de la Grande Mouillette, on note une participation timide chez les civils. « Je suis très content de donner le sang à la personne qui est malade. Qui a besoin de ce sang ? » « C'est le sentiment tout simplement d'humanisme, du fait qu'en donnant son sang, on sauve indirectement ou directement une vie ou des vies. Je crois que ceux qui sont sceptiques, ils ont certainement des préjugés, mais je crois que lorsqu'on veut vivre, c'est vivre pour les autres. Et lorsqu'on doit vivre pour les autres, on ne doit pas avoir des préjugés. J'encourage tout le monde à vivre pour l'autre en faisant cet acte qui consiste à donner son sang pour une personne ou alors pour l'humanité toute entière. Cette action de « Dans le sang » marque ainsi le lancement officiel du 10e forum des Rotary Club du Gabon dont les travaux s'ouvrent ce samedi 25 février. Le parc automobile du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de recevoir 28 véhicules. La cérémonie de distribution s'est donc déroulée en présence d'Eric Nseng Kimpadinga et d'Arnaud Mingue de notre rédaction. Sur les 21 rutulants Mitsubishi Pajero Montero réceptionnés, 9 ont été affectés aux directions académiques provinciales et 4 berlines de marque Mitsubishi Lancer ont été livrées. 4 autres le seront dans un proche avenir. Cet équipement roulant est une dotation du ministère en charge de l'éducation, soucieux de garantir des conditions de travail décentes à son personnel et d'améliorer sa compétence en matière éducative. Les procédures d'exécution du budget ont fait en sorte que les fournisseurs ne nous aient pas livré l'entièreté des véhicules jusqu'à maintenant parce que soit les ordonnances m'entraînent, n'ont pas encore eu lieu, soit parce que les engagements m'entraînent. Et quelques fournisseurs ont pu nous livrer, principalement d'ailleurs l'unique fournisseur qui a pu nous livrer jusqu'à maintenant, c'est CFAO Motors. et CFAO Motors nous a livré 21 véhicules. Et vous vous rappelez que dans les 21 véhicules, nous avions déjà mis 9 véhicules à disposition des directeurs d'académie provinciale. Il en reste donc 12. Et nous avions obtenu livraison, au courant de l'année dernière, de deux pick-up double cabine Nissan, et qu'on a eu à mettre à la disposition de la direction générale des examens et concours, en raison des urgences liées également à l'organisation des examens et concours. Leur rituel symbolique de remise de clés aux bénéficiaires s'est déroulé en présence de nombre de collaborateurs du patron sortant en charge du portefeuille de l'éducation. Ce dernier a sensibilisé ses administrés sur la dimension éthique de l'utilisation des véhicules qui sont et demeurent le patiment du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les transporteurs de Nzingaïon ont colère depuis hier. De facto, le trafic est énormément perturbé. Les transporteurs ont crié depuis hier, je vous le disais, leur ras-le-bol suite aux raquettes dont ils sont victimes. Ahmed Mouyaka, Le Point. Contrôle abusif et raquettes sont à l'origine de ce mouvement d'humeur des transporteurs suburbains, appelés ici clandomènes. Cet arrêt d'activité d'une journée en signe de protestation vient une fois de plus compliquer une situation déjà difficile de transport des populations dans la capitale. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas seulement pour nous les transporteurs, nous le faisons aussi pour que les usagers puissent être transportés dans de bonnes conditions et tout le temps. Donc je pense qu'ils devraient même nous soutenir, même si cela fait un peu mal de passer quelques heures sans voiture, mais c'est le prix à payer pour qu'on arrive à un service optimum pour eux, les usagers. Le président du syndicat libre des transporteurs, Thérèse Gabonin, Silteg, dénonce ce qu'il considère comme tracasserie infernale à l'endroit des transporteurs. C'est un système de contrôle régulier, c'est-à-dire qui laisse passer le bon et qui frappe celui qui n'a pas les papiers, c'est ce que nous voulons. Avec une quittance. Avec une quittance, mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un endroit, ils demandent à tout le monde de payer, que vous ayez les papiers ou pas. Et même celui qui a les papiers devient un recalcissant, parce qu'il a les papiers et qu'il ne veut pas payer. Et c'est le système à l'envers. Et nous nous offrusquons contre ça, ça ne fait pas avancer le pays, ça ne fait pas avancer le secteur des transports, ça ne fait pas rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Et ça empêche, nous, nos adhérents, de travailler librement et de vaquer à leurs occupations. Le problème de Raquette apparaît plutôt comme une équation à plusieurs inconnues. Il doit être pris à bras le corps afin d'y trouver des solutions idoines. Les professionnels de la communication, journalistes, techniciens et producteurs sont invités à retirer les dossiers de demande de la carte professionnelle de presse tous les jours ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la Communication, porte 106. Le présent communiqué tient lieu d'information. Le vénérable sénateur du deuxième arrondissement de Koulamuto s'appelle Martin Fidel Maniaga. Il était récemment dans cette localité où l'homme politique est allé faire le point à ses compatriotes de ses activités dans cette chambre du Parlement. Paul Ansiaki. C'est en présence du professe central du maire de Koulamuto, des conseillers municipaux et des responsables administratifs de l'Ogouelolo que le vénérable sénateur du deuxième arrondissement de la commune de Koulamuto, Martin Fidel Maniaga, s'est prêté à une tradition. Faire le compte-rendu parlementaire de l'intersection au Sénat. Des échanges axés sur la loi sur la décentralisation, la création des partis politiques et la biométrie. J'ai également annulé la proposition de Sénat. C'est une action qui compte bien longuement le gouvernement de la communauté de l'Ogain. Je me récite dans la mise à l'heure de la proposition de Sénat. et ensuite j'ai indiqué les différentes formes de Sénat. et ensuite les organes de la décentralisation sont mis en place pour la mise en œuvre de ce processus, c'est un processus, et que le gouvernement y tient, le président la plait en tête, en plus de fait, que le texte va chercher son cours par un examen de la banque quotidienne parce qu'il s'est dit une loi en cahier. Et une fois le test promulgué, pendant le test d'application, il y a un truc pour mettre en place cette situation-là. La rencontre s'est achevée sur un climat de fraternité totale. Le secrétaire général de l'association Zizi Star, Makita Lekba Steve, convie tous les membres de l'association et sympathisants à assister à la réunion qui présidera demain le 25 février 2012 à son domicile situé à Vea Pavey. L'ordre du jour sera communiqué. Séance tenante. Une importante cargaison de gibier à destination de Libreville vient donc d'être saisie par les éléments de la gendarmerie de Bifoune. Jean-Augustin Ndiengui, dans ce reportage, nous fait le compte-rendu. La pratique du braconnage sur le territoire national se pose avec acuité. En témoin de la longue série de saisies de gibiers intégralement protégés, constatés ça et là, y compris cette importante arrestation faite par les éléments de la brigade de Bifoune. Au total, 116 bêtes, dont 34 porcs et pics, 10 gazelles, 4 sanglés et 5 chevrotins. Tous ces gibiers ont été finalement incinérés en présence du gouverneur de la province du Moyen-Ogoué et du procureur de la République près du tribunal de première instance de Lambaréné. Malgré les diverses campagnes de sensibilisation et les sanctions déjà encourues par les braconniers, appréhendées antérieurement par les autorités compétentes, ces récidivistes choisissent le risque. Il est donc grand temps qu'une réflexion plus approfondie sur la question du braconnage au Gabon soit faite afin de juguler le phénomène. Madame, Monsieur, un invité pour la page culturelle de cette édition d'information, il s'agit de Monsieur Norbert Epandja. Monsieur Epandja, bonsoir. Bonsoir, Madame. Alors, vous êtes donc sur ce plateau pour nous signifier, pour inviter les téléspectateurs mais aussi les artistes à l'inauguration du siège provisoire du Bureau Gabonais des droits d'auteurs et des droits voisins. C'est bien cela ? Tout à fait, Madame. Elle aura donc lieu demain à quelle heure et à quelle heure ? Tout à fait, elle aura lieu demain à partir de 9h au studio Mandarine Sise à l'Ikwala. Il faut donc vous dire que ce siège provisoire, nous l'inaugurons, il va servir les artistes de lieu de rencontre. Et aussi les provisoires, pourquoi l'inaugurer ? Pourquoi ne pas attendre le définitif ? Non, parce que vous savez que dans ce genre de choses, c'est comme ça que cela se passe habituellement. Je voulais aussi vous dire que le droit d'auteur c'est une affaire de droits privés internationaux. Mais si jusqu'aujourd'hui cet organisme n'a jamais vu le jour, c'est tout simplement parce que nos compatriotes qui ont élaboré la loi qui institue les droits d'auteur au Gabon avaient commis une erreur juridique grave en conférant la gestion des droits d'auteur à l'AMPAC, une agence de promotion artistique et culturelle. Mais lorsque le président de la République est arrivé à la tête de notre pays, nous lui avons écrit pour lui soumettre donc ce problème et il a pris une ordonnance qui va certainement être promulguée dans les toutes prochaines semaines ou mois pour que les droits d'auteur soient retirés à l'AMPAC. et comme... Concrètement, M. Epandja, qu'est-ce que la reconnaissance de ces droits d'auteur va changer dans le quotidien des artistes gabonais ? Est-ce que cela voudrait dire que désormais les Gabonais pourront vivre de leur art ? Vous ne vous en plaindrez plus alors ? Tout à fait, madame, parce que vous savez que le droit d'auteur c'est d'abord un droit. C'est un droit qui... un droit qui est patrimonial. c'est-à-dire que chaque fois que l'artiste crée une oeuvre, à partir du moment où cette oeuvre est exploitée par les usagers, il doit bénéficier d'un droit qu'on appelle le droit d'auteur. Et ce droit, cet argent lui permet de vivre, cet argent lui permet de continuer à créer. Est-ce que vous avez déjà pensé à une tarification ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a le décret numéro 453, c'est le décret qui fixe la tarification des redevances des droits d'auteur. Donc, nous irons vers ceux qui utilisent les oeuvres des créateurs, nous collecterons des fonds que nous allons repartir aux artistes, aux ayants droit. Alors donc, M. Epandja, le rendez-vous est donc pris demain à 10h au studio Mandarine situé à Likwala. Tout à fait. Merci d'être, d'avoir été avec nous. Nous poursuivons ce journal pour parler de la fin du tournoi de mise en jambe organisée par la Ligue de Basketball de l'Estuaire pour marquer en ouverture des saisons sportives 2011-2012. Les finales se sont disputées au gymnase président Bongo sous le regard attentif de Raïssa d'Orbiza et de Chantal Marroune. Pour cette fin de tournoi, les organisateurs ont allié culture et sport. Le public ayant fait le déplacement du gymnase Omnisport Omar Bongo a donc eu droit à un véritable spectacle. Cependant, côté sport, les premières finales étaient d'un niveau de jeu moyen comme le démontreront les scores. Chez les juniors, Espoir en rouge lors d'Ombosco 37 à 18. Dela, en blanc vert, chez la division 1 dame, écrasera par son expérience la novice équipe de Galaxie en rouge 66-3. Il faudra attendre la dernière finale d'un homme pour un match équilibré. Espoir en blanc face à Rangers en gris. De bonnes passes de balles surtout côté Rangers, présence en défense et en attaque, les coéquipiers de Freddy Obama seront gardés le dessus sur le jeu face à une formation d'Espoir en blanc qui vendra, il faut le dire, chair sa peau. Score final 32-36 pour Rangers. La rencontre était quand même de taille. Ça veut dire Espoir a réagi au bon moment. Mais je m'y attendais quand même parce que c'est une équipe que je joue régulièrement en match amico. Donc avec le temps j'ai observé la manière de coacher parce que Michael c'est un frangin on s'entend bien on travaille souvent ensemble donc j'ai observé la manière de coacher j'ai observé la manière de jouer et avec l'apport de certains joueurs que j'ai eus cette année ça m'a permis de gagner aujourd'hui. On ne va pas dire que le niveau est bas mais il faut quand même nous on a besoin des centres de formation il faut former les jeunes à pouvoir réussir le basket dans le pays. Un nouveau départ pour la Ligue. Une reprise des activités qui a ramené du beau monde au gymnase. Ancien international dirigeant Ligue Ami à l'exemple de celle de de l'Ugoué Maritime et puis la remise de trophées à Clos la cérémonie. A l'Institut français de Libreville l'artiste Nanette a présenté son nouvel album un répertoire entièrement dédié à la femme africaine les temps forts de ce spectacle avec Armel Baouli. Sur la scène il y a plusieurs manières de chanter à la manière de l'artiste Nanette c'est plutôt à travers un conte qu'elle a démarré ce grand concert de l'année 2012 avec le conteur gabonais Michel Pécoing qui en un laps de temps nous a raconté l'histoire de Minga l'héroïne de cette soirée africaine. Quand les autres femmes elles aussi se mariaient elles voulaient être heureuses même s'ils se sentaient comme un prisonnier comme un quartier comme un quartier On a compris que tous les gars sont de l'âge mais c'est pas elle et même les fantômes aussi la bénéficiaire. Et puis quelques temps plus tard l'artiste Nanette est arrivée majestueusement sur la scène de l'Institut français pour nous chanter et nous raconter dans son style les facettes de l'univers de la vie d'une femme qui est fatiguée des mots dont elle est la principale victime J'ai mal de tête mal au cœur mal au cœur mal au cœur mal à la foi mal au cœur profonde ma touche d'amour en tout en tout en tout je rassais pour les fesses tout le temps je rassais pour l'enfance et pour son élan épuisée je me découragerai au-delà de l'amour le désespoir est là au quotidien dans ces morceaux que nous avons choisis pour vous histoire de vous faire vivre ces grands moments que le public librevillois a su apprécier à l'Institut français avant de nous quitter cette importante communauté Kéké qui nous émane de l'Assemblée nationale le secrétaire général donc de cette institution invite tous les députés élus de la 12e législature à être présents à Libreville au plus tard le dimanche 26 février 2012 ils se présenteront à l'Assemblée nationale le lundi 27 février 2012 à 9h30 en vue de la remise des attributs suivis à 15h30 de la séance plénière à huis clos relative à l'élection du président de l'Assemblée nationale et des autres membres du bureau à cet effet la présence de tous est vivement souhaitée c'est sur ce communiqué que prend fin cette édition d'information merci de nous avoir suivis j'ai passé un agréable moment en votre compagnie je vous retrouve demain quand il sera 20h déjeuner je vous dis